Le développement du drone S70 commence en juillet 2012, lorsque Sukhoi est choisi pour conduire un projet de développement d'un drone lourd d'une masse comprise entre 10 à 20 tonnes. Fin octobre 2012, Sukhoi et MIG signent un accord de coopération pour le développement de ce drone. Début 2019, le troisième prototype du SU57 est utilisé pour élaborer une partie des systèmes du projet S70. Le SU57 permet de développer l'avionique, les communications et permet d'anticiper les futures coopérations entre les deux appareils. Le 3 août 2019, le S70 réalise son premier vol. Il dure plus de 20 minutes et se conclut par un atterrissage réussi. Le 27 septembre 2019, le S70 et le SU57 réalisent leur premier vols conjoints. Le drone est conçu en utilisant des technologies provenant du chasseur SU57 de 5ème génération. Le développement du drone est pensé avec des technologies devant réduire la visibilité radar. Il a une longueur de 14 mètres et une envergure de 19 mètres. La masse au décollage est de 25 tonnes. Il emporte une charge militaire de 2,8 tonnes. Son plafond est de 18 000 mètres et son autonomie est de 6 000 km. L'appareil est subsonique. Le drone est doté d'un moteur AL41F1. Ce moteur équipe également le SU57 et le SU75 CheckMath. La tuyère du moteur sera probablement modifiée pour accroître la furtivité du drone. Le drone doit pouvoir agir seul mais également en tandem avec le SU57. Le radar et le système de communication permettent des liaisons de données entre les appareils. Le S70 peut donc étendre le champ de vision radar pour d'autres avions de combat. Le drone peut désigner des cibles permettant aux avions de combat d'utiliser des armes à longue portée sans entrer dans la zone d'action de la défense aérienne ennemie. Il semble que le SU57 devra travailler avec 4 S70 maximum. Il est très probable que d'autres types d'appareils équipés de liaisons de données puissent également utiliser le S70 en tant qu'allié. Il est fort probable que le drone puisse être utilisé pour des missions de guerre électronique et de reconnaissance. Surtout le drone pourra réaliser des missions de frappe au sol et de combat RR. En 2020 le drone a tiré avec succès des missiles RR et en 2021 le drone a largué des bombes non guidées de 500 kg. Les munitions pourront être transportées dans ses soutes ou sur des supports disposés sous les ailes. Grâce à ses caractéristiques furtives, le S70 pourra donc ouvrir la voie au SU57, voire au futur bombardier stratégique PACDA dans les zones fortement défendues. Il pourrait assurer des missions de supériorité aérienne en détruisant des cibles à forte valeur ajoutée, comme les avions de détection et de commandement ou les ravitailleurs ennemis. Il semble probable que le drone réalisera des missions d'interception en attaquant les appareils ennemis avant qu'ils ne s'approchent de la zone à défendre. Il reste à voir comment la question de l'intégration de l'armement hypersonique sera abordée. Il semblerait que des versions réduites du Kinzal ou du Tsircon soient en cours de développement. Cet armement donnera au drone S70 une dimension stratégique. Le drone visible sur cet ensemble de vidéos est un prototype. La version de série sera probablement différente. Les russes développent très souvent différentes versions à partir d'une même plateforme. Cela sera probablement le cas avec le S70. Le drone doit entrer en service en 2024. Si vous avez aimé cette vidéo, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur LTDO.